Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce chapitre de la vidéo consacré à Ciel-Compta on va aborder la création des cahiers afin de faire des saisies des saisies de toutes les opérations que vous aurez à effectuer le long de votre exercice dans la vidéo précédente je vous ai parlé de l'installation et puis on a survolé un petit peu le logiciel pour ceux qui l'ont pas vu vous allez sur le site netprof.fr c'est onglet gestion logiciel et vous trouverez la première vidéo donc là vous regardez puis vous verrez un peu comment l'installer comment le paramétrer on va passer de suite à la création des cahiers voilà donc là on est sur le bureau des fois si vous n'avez pas il vous manque des barres comme la barre de navigation qui est sur le côté gauche là il suffit de faire un clic droit et de cocher oui comme là j'ai décoché elle disparaît donc il faut re cocher et elle revient oui c'est pareil pour toutes les autres voilà donc pour créer ces cahiers on a dit que par défaut il ya un cahier d'achat un cahier de vente et un cahier de trésorerie voilà donc on va aller sur l'onglet ma compta saisie cahier et une fenêtre qui s'ouvre comme vous pouvez le constater pour le moment il n'y a rien voilà il n'y a aucun cahier c'est vite donc c'est à nous de les créer on va commencer par le cahier des achats ouvrir on clique sur ouvrir cahier d'achat oui suivant compte d'achat un compte tba qui est un suivant achat de marchandises donc c'est le compte 607000 comme je voulais dit il est préférable quand même d'avoir un plan comptable général comme ça vous apprenez les les numéros de comptes voilà donc après on passe à la tv à tv à déductible à 1960 ok voilà le compte s'affiche et on fait terminer et on dit ok là comme vous voyez le cahier d'achat a été créé donc à janvier 2010 jusqu'à décembre 2011 c'est c'est comme ça qu'on avait paramétré tranquille il nous l'a fait sur deux ans on fait pareil pour le cahier des ventes ouvrir cahier des ventes ok suivant suivant et là pour le compte de vente c'est le compte 707000 707000 qui correspond avant de marchandises 707000 voilà c'est monde de marchandises pour le compte de tva c'est la tv à collecter à 19 60 donc on clique dessus et le compte s'affiche immédiatement 40 445 1714 terminé et on dit ok bien sûr maintenant qu'on a le compte les cahiers d'achat le cahier de vente et aussi le cahier de trésorerie la banque et puis la caisse pour ceux qui utilisent une caisse pareil on clique sur cahier de trésorerie ouvrir cahier de banque on fait terminer et le cahier a été créé maintenant pour ceux qui utilisent une caisse vous avez aussi le droit de rajouter un cahier pour la caisse vous allez sur options sur le côté droit là en haut ok créer un nouveau cahier voilà le cahier on va l'appeler caisse cahier caisse caisse et on fait terminer et ok voilà donc vous voyez dans le cahier de trésorerie on a un cahier de banque ok et on a un cahier de caisse voilà maintenant qu'on a fait qu'on a créé tous nos cahiers on est prêt à travailler voilà on retourne là dessus là on est sur le bureau j'ai un petit raccourci saisie saisir mes achats on va dire que j'ai fait des achats aujourd'hui donc je dois les saisir je clique sur saisir les achats le cahier d'achat qui s'ouvre on est on va dire qu'on est en janvier 2010 je clique dessus et là vous avez le cahier qui s'ouvre voilà comment ça se passe donc comme je vous disais déjà ça ressemble un petit peu à excel donc le jour et à la première cellule il faut rentrer le jour admettons qu'on est le 2 janvier ok vous rentrez que le numéro puisque on est dans le cahier d'achat du mois de janvier il n'y a pas besoin de rentrer la date ni plutôt le mois ni l'année donc on est le 2 janvier on a acheté de la marchandise donc c'est achat de marchandise ok voilà c'est le compte de fournisseurs il va s'afficher de suite et là vous répondez oui aussi donc c'est le compte 607000 le libellé on va dire qu'on a acheté de la marchandise auprès de la société fafa mode le numéro de pièce c'est à dire le numéro de la facture fa 236 ok pour un montant ttc de 560 euros 560 euros et de suite après vous double cliquez sur la case achat marchandise hors taxe vous double cliquez oui tout de suite le chiffre en hors taxe il s'affiche et vous avez la tva à côté aussi qui s'affiche tout seul le calcul se fait tout seul voilà voilà comment on fait une saisie d'un achat tout simplement le plus il n'y a pas plus facile que ça sur sur un cahier d'achat dans la mesure où on est en mode cahier voilà on va donc prendre un deuxième exemple on dira qu'on a fait des frais on a acheté quelque chose c'est pas de la marchandise admettons on est toujours on va dire le 3 janvier on a fait des frais exemple bon dans la mesure où vous voyez pas tous les autres comptes qui s'affichent vous pouvez cliquer aussi sur afficher la liste complète voilà donc les frais c'est des charges quand même pour l'entreprise là vous pouvez dérouler ce menu là à partir de là vous allez chercher charges voilà dans les charges on va dire bon par exemple on a fait des fournies acheté des fournitures de bureau voilà vous cliquez sur fournitures de bureau exemple si vous avez acheté un cahier des stylos une agrafeuse comme c'est précis là et plein d'autres et aussi de l'emballage il ya de tout enfin tout ce qui se fait voilà donc il suffit donc de cliquer là double cliquer voilà auprès de on va dire une facture chez jiberjeune jiberjeune ok facture numéro 569 admettons j'ai acheté pour 56 euros de fourniture qu'on fait pareil on clique là dessus voilà double clic et vous avez leur taxe qui s'affiche et la télé qui s'est rapporte voilà comment ça se passe aussi simple que ça dans la mesure où par exemple vous vous êtes trompé ou les supprimer la ligne là toute la ligne toutes les écritures ou alors la première porte il suffit de cliquer sur les numéros de cellules oui comme là carrément sur la toute première colonne celle de gauche donc vous cliquez sur le numéro de la ligne et vous faites un clic droit voilà et comme vous voyez là effacer tout comme vous pouvez copier ou pour la déplacer pour la coller comme vous voulez voilà donc comment on fait comment on fait des saisies sur un cahier d'achat sur ciel donc une fois que vous avez fait tout ça vous avez fait toutes vos saisies par exemple vous avez fait plusieurs achats de marchandises de frais tout ce que vous voulez enfin il suffit d'aller en bas là vous faites enregistrer voilà donc informations sur l'enregistrement de l'écriture numéro 1 du moment de la pièce créée et 1 voilà là il aura saisi toutes les écritures que vous avez donc pour vérifier cela on va fermer le cahier vous allez carrément à liste des écritures liste des écritures comme vous et là vous allez cliquer dessus là il ya tous les journées qui se sont affichés parce qu'on est sur tous sinon vous pouvez aussi masquer les autres donc et là vous avez les écritures que vous avez saisie voilà et pour voir le détail des écritures il suffit de double cliquer sur voilà sur cette première ligne la ligne des écritures voilà vous faites ça et là voilà vous avez tout ça et ça s'affiche regardez on saisit au kilomètre là vous avez le détail de tout et pareil aussi si on va sur le tableau de bord voilà comme vous voyez voilà et maintenant c'est un résultat cumulé de 200 euros 95 mon résultat est en baisse voilà mes ventes sont supérieures aux charges pour l'instant on n'a pas saisie encore de vente mais on va y aller faire ça mes états et statistiques regardez le compte des résultats synthétiques et tout ce que vous aurez saisie ça va s'afficher dedans voilà juste un petit instant l'aperçu ok voilà vous voyez voilà il commence à se faire mon compte des résultats commence à se faire voilà il ya déjà des saisies de fait voilà comment ça se passe pareil sur le bilan aussi le bilan synthétique voilà ça met un peu de temps il est un peu lourd et voilà oui j'ai le résultat de l'exercice bénéfice ou perte en général quand il ça vous le met entre parenthèses ça veut dire que c'est une perte mais quand c'est comme ça c'est pas une perte voilà c'est plutôt du bénéfice voilà on va retourner là on va faire des saisies sur une vente voilà donc je suis dans le cahier des ventes janvier 2010 on va dire qu'on est au moins de janvier donc on va dire que le le 3 justement janvier voilà j'ai vendu de la marchandise à des clients divers ou alors si vous êtes dans le cas où vous êtes consiste et vous avez un client par exemple vous lui créez un compte simplement il faut faire ça créer voilà si c'est si c'est un client habituel on va dire c'est par exemple société touras 411 vous l'appeler comme ça voilà t'est plutôt mais jusqu'u c'est mieux t pour plus et là vous rentrez son nom l'intitulé touras touras et vous faites ok voilà donc là il est répertorié qui beli donc vente de marchandises marchandises on va dire de marchandises vous avez dû lui faire une facture ça dont la mesure c'est un grossiste vous êtes plutôt grossiste et que vous avez un client qui vous achète en gros numéro de facture on va dire 56 montant ttc vous lui avez vendu vous lui avez vendu pour 752 euros pareil vous double cliquez là et ya le chiffre en or taxe qui s'affiche et la tva qui s'y rapporte dans la mesure aussi des clients seulement d'hiver voilà donc on va dire le 4 c'est un exemple on a vendu à des clients d'hiver voilà ça on va dire c'est la recette de la journée recette du 4 recette du 4 janvier du 4 janvier et voilà pour un montant de on va dire 400 400 euros pareil vous double cliquez là et puis vous faites enregistrer voilà et vous enregistrez à vous fermer votre cahier voilà vous pouvez vérifier tout ça sur le tableau de bord donc j'ai un résultat cumulé de 1064 euros ce qui est pas mal pareil si vous y allez dans la liste de vos écritures vous verrez toutes les écritures voilà ce que vous avez saisie le numéro 1 c'est l'achat tous les achats que vous avez fait ce jour là numéro 2 ce sont les ventes on ferme ça pareil aussi dans mes états et statistiques le bilan synthétique vous allez voir voir que ça a changé ça a pris en compte tout ce que tout ce que vous saisissez ok voilà oui voilà j'ai un résultat j'ai un bénéfice de 1064 euros et vous avez tout ce qu'il faut et vous avez tout ce qu'il faut pareil aussi même le compte de résultat est droit à changer voilà on fait l'aperçu et ok voilà comme vous pouvez le voir bénéfice ou perte 1064 je suis plutôt bénéficiaire voilà et voilà comment on fait on retourne donc au tableau de bord il y a aussi autre chose c'est que vous devriez aussi tout saisir sur votre cahier de banque c'est normal quand vous encaissez quelque chose il faut le rentrer dans le cahier de banque donc vous faites la même opération vous y allez dans saisie cahier voilà trésorerie et toutes les ventes que vous aurez effectué il faut les saisir aussi sur votre cahier de banque voilà donc vous retournez vous regardez ce que vous avez vendu le jour même et vous le rentrez pareil vous refaites la même opération avec le cahier de banque pour ceux qui est des clients divers ils doivent payer aussi en espèces et tout donc si vous voulez il faut vous pouvez puisque vous utilisez une caisse vous rentrez aussi dans le cahier de caisse toutes les recettes que vous avez fait ce jour là et puis pour tous ceux qui est chèque et tout ça au moment où vous les emmener à la banque il va falloir aussi les transformer sur le compte banque c'est à dire de la caisse de les faire virer sur la banque pour avoir vraiment un calcul juste voilà comment on fait des saisies sur ciel en mode en mode cahier autre chose qu'il fallait quand même voilà ce que je voulais vous montrer c'était ça c'est que dans la mesure où vous recevez votre relevé bancaire dans ce cas là voilà ce que vous aurez faire au lieu de saisir manuellement si vous vous voyez avec votre banque s'il peut vous envoyer ça sous forme d'un fichier et vous pouvez l'importer directement vous n'avez pas besoin de tout ressaisir c'est à dire à la fin du mois vous regardez à ce que c'est pour faire le pointage par rapport à toutes les saisies que vous aurez faites sur votre cahier de banque donc pour peu pour pouvoir pointe donc ce qui est bien c'est de c'est que vous pouvez importer carrément votre relevé bancaire voilà suivant il faut lui indiquer le chemin voilà au format standard format db crédit tout ça donc il informe à bmp vous faites ok voilà suivant pareil le chemin du fichier d'import vous vous l'avez mis il suffit d'aller aller chercher lui indiquer le chemin vous faites suivant vous suivez c'est bon et tout et ça vous évite quand même de tout ressaisir manuellement voilà et ce que je voulais faire d'autre aussi c'est voilà pour la déclaration de tva là aussi il faut la paramétrer créer une déclaration de tva on va faire ok puisqu'on a commencé maintenant faire des saisies on va dire qu'on paye une tva trimestrielle donc là de janvier 2010 à mars 2010 ok mars 2010 on fait ok voilà et comme vous voyez il nous a créé une le formulaire tout seul il se remplit tout seul voilà comme ça dès que vous recevez votre votre imprimé là il suffit de regarder là vous faites la même chose et vous l'envoyez tout simplement ou alors si vous voulez vous l'imprimez carrément oui voilà il a tout saisi tout seul voilà tout se calcule tout seul c'est ça qui est bien voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour dans les prochaines vidéos je vais essayer de vous montrer les saisies par contre pas en mode cahier en mode standard c'est à dire ça ça sera le principe c'est le même la seule chose c'est que ça sera de notre assistant c'est d'autres assistants et c'est aussi simple une fois que vous avez compris sa logique après c'est très simple voilà ben je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis aux prochaines vidéos sur netprof.fr au revoir ! !" Sous-titrage FR ?